Le maire de Thiasalé, Antoine Assalé-Siemoko, a présenté jeudi le plan de riposte contre la pandémie. Invité de la conférence de presse quotidienne du gouvernement sur l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, le maire de la commune de Thiasalé, à la fois journaliste professionnel, a expliqué le plan de lutte contre le coronavirus, mis en œuvre dans sa commune. Un plan qui se renforce davantage avec l'apparition, ces derniers jours, des cas de Covid-19 dans le district sanitaire de Thiasalé, notamment à Ndoussi, soutient-il. En effet, à en croire le maire Assalé-Siemoko, le conseil municipal de Thiasalé a anticipé sur les mesures prises au plan national, dès l'annonce des premiers cas de coronavirus dans le pays. Il a pris la courageuse décision de fermer les maquis, les boîtes de nuit, et d'autres lieux de rassemblement, avant même la mise en œuvre des mesures barrières prises par le gouvernement. Sans oublier des séances de désinfection des marchés et lieux publics. Et cela, après une concertation avec les opérateurs de ces différents secteurs socio-économiques et en liaison avec le préfet de département, Vakabakone. L'autre mesure innovante prise par la mairie de Thiasalé concerne la construction, sous fond propre, d'un centre de confinement de 18 chambres équipées en électricité, matelas, eaux courantes sanitaires, à savoir 9 chambres pour les femmes et les 9 autres pour les hommes. La mise en place, avec la direction régionale de la santé, d'une équipe de sensibilisation aux mesures barrières, dans l'ensemble des quartiers et sur les espaces de regroupement, marchés, etc. Le dispositif des lavages des mains tenues, à chaque entrée de la ville, par des équipes de jeunes et d'agents de police, la rencontre de sensibilisation à la mairie avec les chefs de communauté, les chefs de village et campements de la commune, rencontre avec tous les corps de métier, artisans, commerçants, transporteurs de la ville, constituent d'autres dispositions mises en œuvre pour faire barrière à la COVID-19. Ce plan de riposte prend en compte des tournées de sensibilisation de toute l'équipe municipale dans 42 villages et campements à savoir 21 dans la commune et les 21 autres dans la sous-préfecture de Morocro et Thiasalé, ponctuées par la remise, dans chaque localité visitée, des équipements de lavage de main, seau, javel, savon liquide, savon solide. Outre ces approches de proximité, la mairie de Thiasalé ne baisse pas la garde. Et à en croire à Thiasalé-Siemoko, la ville est « inondée » d'affiches numériques portant sur les mesures barrières à observer et des numéros de téléphone à partir desquels les populations peuvent avoir toutes les informations sur la maladie et son évolution dans le pays. Aussi, avec la flambée des cas positifs dans le pays, le maire a annoncé le renforcement de la sensibilisation au sein des communautés suivies de distribution de masques. Merci. 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 Merci.